Et re-salut tout le monde, ici Hurricane et nous voilà repartis dans un petit let's play sur Kenshi avec le mode Genesis. Alors, pour information, qu'est-ce qui nous est arrivé un petit peu quand même depuis l'autre dernier topo ? On va refaire un petit état des lieux. Alors, à la base, on était avec scorpion et couteau emprisonnés dans un camp de mine par des esclavagistes qui nous avaient quand même sauvé la vie. Faut pas l'oublier. Mais bon, ils nous ont quand même fait esclaves. Ça, je l'oublie pas non plus. Ça reste un petit peu en travers de la gorge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Couteau avait réussi à s'évader du camp alors que scorpion, lui, était trop affamé. Puis il n'arrivait même pas à crocheter sa serrure. Beaucoup trop complexe pour lui. Enfin bref, couteau a dû laisser derrière lui scorpion et s'évader à l'aide d'un autre acolyte prisonnier. Ensuite, elle était partie à Mastok pour se réfugier, pensant trouver un petit peu d'aide. Mais c'était mal barré parce que les États-Unis n'aiment pas trop les esclaves qui s'échappent. Donc elle a été fait prisonnier de suite. Elle avait quand même réussi encore à s'évader parce que c'est une petite filou. Malgré tout, c'est une petite rusée, la couteau. Elle avait quand même pu s'échapper et elle a bien compris qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Elle avait donc décidé de foutre le camp et de se barrer vers des terres peut-être plus hospitalières en cherchant à traverser les Simpsons. Je ne sais même pas si je prononce bien. Je crois qu'elle avait été arrivée même jusqu'au Black Desert. Voilà, bon, par contre, le Black Desert a été assez fatal pour elle. Ça ne lui a pas trop réussi et pendant ce temps-là, Scorpion lui cherchait toujours à s'échapper. Voilà, mais bon, je pense qu'il comptait un petit peu sur couteau pour aller trouver de l'aide ou des renforts peut-être et revenir beaucoup plus fort pour délivrer l'ami Scorpion. Voilà, bon, sauf que couteau, elle est morte toute seule, voilà, assassinée par des ninjas renégats dans le Black Desert. Donc voilà, elle n'a pas pu aller très loin au final. Ça ne lui a pas trop réussi de rejoindre mon groupe. Mais de toute façon, Scorpion a un peu la poisse, je pense. Donc voilà, c'était les petites aventures de Scorpion et Couteau. C'est Couteau et Scorpion. L'une n'est plein d'astuces et l'autre est un vrai Nabus. Bon, vous doutez de qui je parle, hein, pour le petit Nabus. Allez, donc, ce faisant, je n'avais plus que Scorpion comme perso. Donc, à partir de là, on était dans le camp de pierre, hein, dont on a pu s'échapper. Et on a ensuite, très malin, le petit Scorpion, il a fait exactement les mêmes erreurs que Couteau. Il est parti à ma stock, espérant cher, trouver de l'aide lui aussi. Et comme un gros benet, il s'est fait choper par la milice, hein. Bon, ça va qu'il s'est amélioré en compétence pour s'enfuir, hein. Enfin, compétence, crochetage de chérure et tout. Donc, il a réussi à foutre le camp. Et lui, par contre, il a pris un autre chemin que Couteau. Il est passé par le sud, par Ing, où il a pu traverser, non sans risque, toute cette plaine. Enfin, cette plaine, ce désert, plutôt. Euh, en traversant cet endroit, bon, il a réussi un petit peu à trouver de la nourriture, un petit peu d'équipement, puisqu'il avait vraiment rien sur lui. Et on a ensuite traversé avec Scorpion, donc, Ziaï aussi, hein, qui est assez hostile comme zone. Euh, on s'était rapproché du market, mais ça appartient aux esclavagistes, donc on s'est vite éloigné, on est parti à l'opposé. On a trouvé une étape voyageur, donc, euh, un petit endroit pour se reposer, où au moins les gens ne vous posent pas de questions là-bas et vous laissent tranquille. On a d'ailleurs fait, bah, la connaissance de notre nouvel acolyte, hein, Tornado. Super Tornado qui a une position de ninja, tout ça. Qui, du coup, bah, nous a rejoint dans l'aventure. Euh, je pensais au départ, au départ, le laisser dans le Black Desert, histoire, euh, de faire deux groupes de un, comme dans les films d'horreur, hein, c'est vachement malin. Bon, sauf que j'ai changé d'avis. Nous sommes donc partis tous les deux, à la recherche de terres beaucoup plus hospitalières, euh, vers l'ouest et vers la border zone. Donc, euh, sur le chemin, on s'est arrêté à Ironhaven. Voilà, je pensais établir, en fait, euh, pas mon camp, mais, euh, faire un petit arrêt ici, euh, peut-être chercher à faire fortune, d'ailleurs, à Ironhaven. Euh, le problème, c'est que c'est... c'est pas encore assez hospitalier, hein, comme terre dans le coin. Euh, mais bon, enfin, heureusement, on a fait la connaissance du pauvre Laszlo, euh, qui a eu, euh, sa famille, euh, décimée par, euh, par un assassin. Euh, j'ai eu pitié pour lui, en fait, je l'ai pris, euh, je l'ai pris dans l'équipe. Bon, après, hein, sa petite histoire, euh, m'a bien touché, et je pense qu'il nous a bien arnaqué, parce qu'il a quand même gratté, euh, 10 000 pièces d'or, hein, au passage. Donc voilà, c'est un bon compteur, le petit Laszlo. Donc voilà, bah, de là, nous sommes allés, euh, vers l'ouest. Euh, en chemin, bon, on s'est fait un petit peu rattachement, et on a patiné la face par des bandits. On a dû abandonner Tornado, euh, par terre, sur le chemin. Euh, avec, euh, Lazo qui portait sur son dos, euh, Scorpion, pour trouver le hub, euh, qu'on a finalement trouvé, d'ailleurs. Et, euh, pendant ce temps-là, bah, Tornado s'est fait attraper par des esclavagistes, hein, alors qu'ils s'omnolaient encore par terre inconscients. Euh, puis du coup, bah, avec, euh, avec Laszlo et Scorpion, on a pu un peu se reposer au hub, faire connaissance, euh, de Milena, qui nous a rejoint dans l'équipe, hein, sans trop poser de questions, euh, elle voulait un peu d'argent, et puis, euh, puis je pense partir à l'aventure aussi, hein. Voilà, bah, et puis, euh, et puis Tornado, je sais pas qu'un, par quel tour de magie, euh, je l'ai retrouvé, euh, tout seul, euh, euh, se baignant dans l'eau, tranquillement, avec ses chaînes, euh, assez doué, le gars, d'ailleurs, pour nager, euh, avec des chaînes au pied. Enfin bref, euh, voilà, du coup, euh, voilà, du coup, il a réussi, à mon avis, à s'échapper aux esclavagistes, euh, et puis, bah, du coup, bah, nous a rejoint au hub, hein. Donc, une fois la fine équipe, euh, formée, ou plutôt reformée, euh, je vous avais quitté à ce moment-là. Voilà. Donc, de mon côté, j'avais un petit peu envoyé former le, euh, le cuivre, euh, avec mes personnages, histoire de faire un petit peu de sous. En même temps, euh, j'allais récupérer un petit peu, euh, tout le matériel, des, de tous les bandits qui meurent, en fait, dans le coin. Euh, j'ai pas eu à les appâter, d'ailleurs, dans ce mode-là, en fait, euh, Genesis, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bandits, déjà, qu'avant. Et, euh, ils sont souvent à chercher, euh, à rentrer, en fait, euh, dans la cité, là, du, euh, du hub. Donc, euh, forcément, bah, ils sont attaqués par, euh, par tous les gardes. Donc, les gardes, ici, c'est surtout des, sont, en fait, des vagabonds, des anciens esclaves. Euh, il y a aussi, euh, des guerriers shinobi, enfin, bon. Il y a un peu de tout, ici. On vous pose pas de questions. On cherche pas à vous mettre en prison. Non. Ici, c'est la loi du plus fort. Mais les bandits, par contre, ils sont quand même pas acceptés. Et ils se font défoirayer la gueule à l'entrée. Donc, ce qui m'a permis surtout de récupérer pas mal de matériel, de vendre, et de me faire un beau petit pécule, quand même, de 50 000 pièces d'or. Donc voilà, on en est là. J'ai pas vraiment beaucoup amélioré mes stats, euh, avec Scorpion. Euh, en force, j'ai, j'ai un peu porté, euh, des cadavres, euh, du matériel. J'ai essayé de travailler un peu les armes martiaux, euh, en prenant, euh, un ennemi à part, et en le combattant, en le désarmant et en le combattant. Mais c'est long, c'est fastidieux, donc, euh, ça, ça me plaît pas. J'ai pas envie de continuer comme ça. En fait, mon idée, c'est que, euh, je vais faire ce que j'avais dit à la base. Je vais acheter un bâtiment. Euh, je vais y mettre, donc, un stockage de cuivre, pour qu'automatiquement, euh, j'ai des travailleurs qui, qui apportent, euh, qui farment le cuivre, qui l'apportent, qui le stockent. Euh, ce sera plus simple à vendre. Puisque là, ce qu'ils font, les travailleurs, en fait, c'est que, euh, lorsqu'ils minent le cuivre, euh, dès que c'est rempli, ça, ça se remplit à 5, et bien, en fait, ils arrêtent de bosser. Voilà. Gros, flémard, les mecs. Donc, ça fait beaucoup de micro-gestion. C'est assez relou. Et, euh, le fait de, de posséder, justement, un stockage, euh, de minerai de cuivre, euh, ça leur permet d'automatiser, en fait, de récupérer le cuivre et d'aller le stocker dedans. Alors, je ne le fais pas à l'extérieur du hub, pour la simple et bonne raison que ça me ferait construire, en fait, un, enfin, ma propre base. Et en construisant sa propre base, et bien, on attire, euh, on attire les bandits, on attire, euh, enfin, toute la vermine qui veut vous attaquer, et c'est infernal. Quand vous n'êtes pas déjà bien armé, assez, euh, que vous n'avez pas un petit groupe assez fort, enfin, tu te fais défoncer. Donc, euh, non, non, plus, pour l'instant, je ne suis pas parti pour en construire une base dans ce, dans ce let's play. Mais ça, je verrai plus tard. Non, pour le moment, le plus simple, de toute façon, euh, c'est d'acheter un bâtiment, de construire à l'intérieur, euh, de ramener le minerai. Alors, bien sûr, on peut se faire attaquer, hein, euh, parce que là, je récupère essentiellement du minerai de cuivre, c'est ce qui rapporte le plus quand on le vend directement. Le fer, ça, le fer, ça va prendre du temps à le farmer, ça rapporte deux à trois fois moins, je sais plus, peut-être deux fois moins, donc, euh, ça, ça vaut beaucoup moins le coup. Donc, on va continuer comme ça. On va faire ça. Alors, le seul petit souci, avec, euh, Genesis, le mode Genesis, c'est qu'il y a très peu de bâtiments en vente, euh, dans les cités. Euh, j'avais lu qu'il y avait qu'un ou deux bâtiments à vendre, en principe. Euh, en fait, la raison, c'est que, bah déjà, le mode n'est pas terminé, il est toujours en bêta, et les développeurs, en fait, prévoient de faire quelque chose, justement, avec les bâtiments. Je sais pas encore quoi, euh, à quoi ça va leur servir, mais, euh, en fait, ils se réservent les bâtiments pour me préparer quelque chose avec. Je sais pas quoi. Euh, peut-être que je fouillerai un petit peu plus pour le savoir. Euh, donc, voilà. J'avais aussi dans l'idée, en fait, euh, de partir dans la ville de Skin. Voilà, il faut savoir que j'étais parti vite fait avec Scorpion faire, euh, faire un petit repérage. Je voulais voir à quoi ressemblait la ville. Euh, j'ai aussi découvert cette ville. la Vein Pass qui n'y est pas, normalement, dans le jeu de base. Donc, déjà, parlons de Skin. Skin, c'est, euh, une ville qui appartient au royaume chèque. Enfin, c'est une ville chèque, même. Euh, cette race-là, en fait, de Laszlo. Et, euh, à l'arrière de la cité, euh, il y a une entrée, en fait, à l'avant, à l'arrière. Ce qui est pas mal, euh, enfin, pour le jeu de base, du moins, c'est qu'il y a deux, euh, deux endroits pour miner le, le cuivre. Qui sont vraiment pas loin de la ville. Euh, donc, deux filons de, de cuivre. Et, euh, juste à côté de, pas très loin de l'entrée, en fait. Euh, de l'entrée de la cité. Et on peut aussi acheter un bâtiment. Donc, quand vous êtes dans le jeu de base, sans le mode, c'est vraiment top pour, euh, débuter. Euh, puis si vous faites attaquer, bah, vous ramenez vite, euh, vos gars à l'intérieur pour être défendus. Euh, mais déjà, avec, euh, deux filons de cuivre, tu peux te faire pas mal de sous. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit ici, euh, il y a qu'un ou deux bâtiments qui sont à vendre. Et ils sont pas du tout de ce côté-là. Ils sont à l'opposé de la ville. Donc, et en plus, je crois qu'il y en a qu'un de bâtiments à vendre. Donc, euh, je me suis dit, non, je vais pas aller acheter un skin. Euh, euh, donc, euh, on va se contenter d'ici au hub pour débuter, pour avoir un tout petit pécule, euh, avoir du monde qui, euh, qui nous apporte un petit peu de sous pendant que nous, on va peut-être partir à l'aventure avec un autre groupe. Euh, avoir deux, trois travailleurs qui vont rester là. Euh, pour l'instant, je vois les choses comme ça. Alors, à savoir aussi, puisque je suis encore sur la carte, euh, je ne l'ai pas réouvert, pas du tout, vers Vein Pass. Euh, donc, euh, bon, c'est une ville, euh, euh, ça appartient à la faction des marchands libres. Euh, je suis même pas certain qu'il y avait un bâtiment à vendre. Alors, il y en avait peut-être qu'un, je me rappelle plus. Mais en m'avançant un petit peu dans les terres, par là, il y avait un endroit. Alors, pareil, je ne sais pas si ça y est sur le jeu de base, je ne me rappelle pas. Mais il y a plein, plein, plein de minerais de cuivre. Enfin, de filons de cuivre à farmer. Donc, à mon avis, quand tu fais une base par là, que tu cherches à faire de l'argent qu'avec du cuivre, tu peux te gaver. Il y a vraiment moyen. Après, voilà, c'est toujours pareil. Tu commences à construire une base, il faut la défendre. Et puis, ça avait l'air assez dangereux, le coin, parce que j'ai vu un petit gorille se balader. Donc, je pense que c'est quand même chaud, quoi. Donc, on ne va pas tenter ça non plus. Donc, allez. C'est parti. On va faire ce que j'ai dit. Donc, il faut que je retrouve où je suis. On va acheter ce bâtiment. Voilà. Donc, il faut faire comme ceci pour acheter un bâtiment. Si vous n'étiez pas au courant. Bâtiment acheté. Donc, maintenant, il nous appartient. Maintenant, il va falloir le réparer. Et pour le réparer, les conditions, c'est quoi ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Il ne nous dit pas ce qu'il faut, là, pour le réparer ? Bon, je ne sais pas. On va envoyer Scorpion, parce qu'il me semblait qu'il fallait quand même des matériaux de construction pour réparer un bâtiment. Il fait tellement de temps que je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'il ne faut rien. Il récupère toutes les ruines, en fait. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. Condition bâtiment. Donc, ça, ça se... Ça, ça monte quand on dédie quelqu'un à fabriquer. Et par contre, il nous faut des matériaux de construction. Donc, ça, il faut qu'on aille en acheter. Donc, on va aller là pour en acheter. Je vais aussi envoyer l'adio qui est ici, qui protège, qui sert de garde aussi à Tornado et Milena. Vous voyez que ce n'est pas tranquille. On s'est déjà un petit peu battu dans le coin. Donc, lui, il va aller dans ce bar-là pour aller récupérer des matériaux. Donc, là, je continue de porter un petit cadavre, histoire d'avoir de l'encombrement et de continuer de monter la force, tant qu'à faire. Donc, là, on va acheter... Il y en a trois. Bien sûr, ça coûte toujours un petit peu des sous. J'ai déjà perdu quasiment 6 000 pièces d'or, là. Mais bon, c'est un investissement. C'est un investissement. Alors, Laszlo. Est-ce qu'ici il y a assez ? Il y en a 6. On lui remet son petit 5 à dos. On achète les 6. Et puis, on est parti. Est-ce que je vais reprendre la viande à lui ? J'aime bien acheter celle-là de viande parce qu'elle ne coûte pas cher. Elle nourrit à 15. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais elle coûte vraiment pas cher comparé aux autres. Allez, Laszlo. Tu vas venir toi aussi donner un coup de main dans la fabrication. Et s'il faut, j'allais dire, si j'ai pas assez de matériaux de construction parce que là, je crois que j'en ai acheté 6, 7 ou 8. Il m'en faudra encore... Ah, il m'en faudra peut-être plus qu'un ou deux. J'allais dire, il fallait que je parte dans une autre ville. Mais c'est vrai qu'il y a des marchands maintenant. Ça, ça n'y était pas dans le jeu de base. Ça rend les marchés beaucoup plus vivants. Avant, il n'y avait rien. Donc, je pourrais peut-être le racheter à eux. Allez, on va accélérer un petit peu tout ça. En même temps... Hop là. Toi, t'as fini. On va attendre que Laszlo arrive. En même temps, je surveille là-dedans. Grrr. Ah, putain. J'ai pas l'impression qu'ils en aient à vendre. On va voir. On va faire tous les marchands. Non. Je vais peut-être devoir envoyer dans une autre ville l'ami scorpion. En plus, c'est le plus rapide du groupe. Donc, si j'ai besoin d'échapper à des ennemis, je pourrais lâcher le cadavre. Enfin, le cadavre. Il est même pas mort, en fait, le gars. Il est même pas mort. Il est inconscient. Je crois. Je m'en sers de punching ball. C'est trop long. Alors, on va partir à la skin. On va acheter les autres matériaux qui nous manquent. Est-ce que c'est bon ? Il se déplace ? Oui. En attendant. Alors, je voulais voir ici. Ok. C'est rempli à 3. Tu vas prendre sur toi. Ensuite, l'aslo. Tu construis. C'est bien. Ouais. Non, t'as plus de matériaux. T'as tout posé. Ok. Donc ça, tu remets dans l'inventaire où tu dois te battre. Ici, Milena. Ok. Tornado. Ok. T'as pas de sac à dos. Et toi ? Bah, tu vas prendre là comme ça. Ah mais, il m'en reste deux. Pourquoi il les a pas utilisés, cet abruti ? Attends, attends. C'est pas possible, ça. Ah, mais j'en aurais pas assez. Il va m'en manquer, sérieux. Oh, les boules. Les boules. Donc en fait, j'en aurais qu'à acheter. Je rachèterai un petit peu plus parce que la caisse de stockage, elle va peut-être demander un matériau de fabrication. Faudra que je vois. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pouvoir le construire de suite. je vais peut-être être obligé de faire l'établi de recherche. Un établi de recherche. Ouais, parce que... alors... For us, non, on va pas faire de la pierre, non. Ça, c'est pour le camping. Small shock. Il y a plusieurs endroits où on peut faire des bâtiments. Shelter. C'est vrai qu'on peut se faire un petit lit. Celui-là, c'est 400% de l'île. Ok. Ok, donc on peut même pas faire la case de stockage, donc ce sera sûrement une recherche à faire pour le débloquer. Ok, bon, on va se lancer là-dedans, dans les recherches. Vous voyez, il y a plein de combats à l'extérieur, donc pareil, il y a du matos à récupérer, de la vente à faire. Donc là, on va être parti sur un petit let's play fabrication, recherche, travail à la mine, voilà, tout ce qu'on aime, voire dans un jeu. Non, je pense pas qu'il y aura beaucoup de combats dans ce let's play. L'aventure de se balader, c'est pas pour de suite, du coup. Nos folles aventures du début. Là, on peut enfin un petit peu se poser, au calme, profiter de respirer l'air frais. Des paysages magnifiques de ce monde post-apocalyptique. Je vais juste faire une sauvegarde au cas où, avant d'arriver devant la ville de Skyn, parce que la dernière fois, j'avais eu un gros crash aussi. Je sais pas si c'était dû au chargement de la ville ou... et des différents modes enfin des sous-modes qui viennent avec. Je sais pas. Donc voilà. Vous voyez la ville de Skyn, déjà ? Toute cette partie-là, elle n'y est pas dans le jeu Vanilla. Ils ont rajouté tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. C'est super joli. et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient agrandi les villes, quoi. Ça apporte toujours un petit peu plus de cachet. Allez, Scorpion, toi c'est bon. Toi tu en es où ? De toute façon, ça prend du temps vu qu'on n'a pas les compétences encore de fabrication. De construction. Salut les gars ! Ouais, vous inquiétez pas, je transporte un mec sur moi. Tout est normal. Ne sous-saille, comme dirait Ophelaï. Alors. Vieille référence, je sais. Ophelaï. Oula, Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, j'ai eu peur. J'ai cru que mon perso s'était envolé. C'est bon, tu peux te calmer la caméra, s'il te plaît ? On va voir si dans le bar ils ont autre chose à vendre que de l'alcool. Montre-moi ce que tu as. Tu as une arée qui m'intéresse. Donc c'est pas grave, on va aller directement à ce qui propose. peut-être Oeuf. Ça la gouille un tout petit peu. C'est pas grave. Voilà, parce que normalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À l'arrière de la ville. Hop là, c'est un peu dégueulasse là. Je sais pas si je pourrais voir. Ici. Ah non. C'est du fer là. C'est quoi ce bordel ? Ah voilà, il est là. Là, tu as la ressource en cuivre, tu peux y mettre un travailleur. Et ici, tu peux en mettre deux autres. Donc voilà. Et tu peux acheter ce bâtiment normalement qui est juste là. comme ça, tu es juste à côté, tu envoies tes travailleurs, tu les fais revenir s'il faut et c'est le top. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? J'avais pas vu que Mylena s'était fait attaquer là. Elle est inconsciente. Ok. Et toi, t'as pas bougé le petit doigt. Ah putain, mais je les ai laissés en passif aussi. Quelle erreur. Tu l'as regardé crever, quoi. Génial. Génial. Bravo les gars. Attends, j'aurais juste que tu récupères ce qu'il y a là. Mais t'es full. Ça, on va démanteler. Hop là. Tu vas porter ton petit sac. Bon là, tu vas ranger un petit peu quelques trucs dedans. Ça, ça sert à rien d'avoir autant de choses. Tu vas me récupérer ce qu'il y a là. On va repartir sur Scorpion. Parce qu'avant que les magasins ferment, quand ils commencent à faire nuit, les marchands ont quand même envie d'aller se coucher et de se reposer. Trop sale position avec les épaules, là. Alors, toi, tu en as là. On va tout prendre. Plaque de fer, je vais en prendre deux au cas où. Et puis, et puis, et puis, c'est des bouquins de recherche qu'il me faut. Voilà, bon, ça va. Je suis toujours à 40 000 en dessous. J'ai dépensé 10 000 au total. On s'en sort plutôt bien. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Des bouquins, je pourrais sûrement trouver d'autres au hub. Et puis, on est reparti. Vous voyez, c'était assez tranquille le trajet, là, entre skin et le hub. Bon, je pourrais me faire quand même attaquer par des bandits, mais... En principe, ça le fait. Donc, toi, ici, t'as terminé. Tu sais quoi ? Tu vas aller fouiller les cadavres. Il n'y en a pas. Si, il y en a là. Alors, 106, 500, ça, ça vaut de la thune. Non. Il y en a d'autres comme cadavres. C'est bizarre. Ici. Ici non plus. Mais c'est triste. C'est triste qu'il y ait si peu de cadavres. J'ai trop traîné, en fait, pour aller chercher. Ils sont passés où ? Les mecs, et... Pour y bosser un peu, là. vendez votre matos. Allez, faisons affaire. Tiens, je te vends ce katana. La lame ninja. Merde. Euh... Non, on va essayer d'aller au bar, parce que le bar, je crois que... Regarde, il n'est pas trop regardant. Il n'est pas trop regardant sur certains objets qu'on a à vendre. J'ai rien volé, c'était sur un cadavre, quoi. C'est bon. Putain, s'il faut laisser le matos sur le cadavre. Ça devient ridicule, hein. Montre-moi tes articles. Voilà. Article volé. Pas de problème. Voilà. Ça, ça me plaît. Donc lui, il a des... Il a quelques livres au cas où. C'est bon, c'est bon. Euh... Vandali Z, au livre party, on s'en fout. Allez, ok. Alors, je voulais recruter aussi. Je voulais recruter, parce qu'en fait, je voudrais garder ces personnages-là pour aller combattre. Et ce qu'il me faudrait plutôt, c'est des travailleurs. Donc lui, par exemple, bon, il a des stats d'armes martiaux, il n'a même pas lu filet d'armes. Euh... Je ne me rappelle plus des stats de... de ceux-là. Ça s'appelle comment, là, les humains des cendres, là ? Mais de toute façon, je crois que ceux qui ont les mauvais stats pour les travaux, c'est les chèques... chèques, chèques... Je ne sais jamais prononcer... J'ai envie de prononcer à Shrek à chaque fois. Au royaume Shrek, je vais les appeler. Si je dis ça, ne me roulez pas. Donc, eux, les travaux, les travaux, voilà. Donc lui, déjà, il est en négatif pour l'expérience. Donc, eux, c'est vraiment pour le combat et pour tanker. Et pas tellement pour les travaux. Et, euh... Ah ouais, non, là, je ne suis pas un humain normal, moi. Je ne suis pas un humain comme les autres. Donc, moi, je n'ai rien en négatif, là-dessus. Euh... Celui de la ruche, là, il est en négatif, mais parce que lui, c'est un soldat de la ruche. Pas un travailleur, c'est pour ça qu'il est en négatif. Donc, il n'est pas top pour farmer le cuivre. Et elle, donc elle, elle est humaine. Et voilà, elle a pas de stats négatives pour farmer. Donc, c'est très bien. D'ailleurs, elle est montée bien plus vite que Tornado et Laszlo, pour ça, pour les travaux. Après, je ne sais pas combien elle avait de stats de base. Donc, lui, on pourrait peut-être le recruter. Ah bah, Jumper, lui, on est sûr qu'il aura les stats qu'il faut. Il est bien caché sous son chapeau, lui. Et lui, c'est quoi, lui ? Metal bone pirate. J'ai bien envie de lui parler. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Voilà. Donc là, il a l'air d'être perdu. Et il me demande si je peux aider un vieux pirate. Alors, tu es un pirate. Et tu aveugles. Regarde-moi bien, je suis un pirate. mais un pirate perdu, en gros. Comment est-ce que je peux t'aider ? Je recherche la mer et mon vieux... Je pense que c'est mon vieux bateau ou je ne sais pas comment ça se traduit. Tu vois, on est loin de toutes les plages. De toutes les mers, pardon. Que penses-tu de nous joindre ? Je ne vais pas traduire. Je vous laisserai comprendre et je pense que vous savez ce que ça veut dire Booty. Donc c'est un robot, je le rappelle. La vraie pervers. Booty trésor. We have money. Allez, Booty. Allez, on va tenter ça, tiens. Booty. Bah. Ce n'était pas le... Ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait dire. Je ne sais pas si je pourrais lui reparler plus tard. Oh putain, mais 6400. Le mec, il a des stats de merde. Pour 10000, j'ai recruté Lazlo. Je ne vais pas mettre 6000 sur ça. 3000, pas plus. Ce n'est pas plus. C'est sa vie. Je te ferai vert. Dis-moi, tu connais l'histoire de la bonne Sheerland. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les gens te disent qu'elle habite dans une grotte engloutie au sud des terres de sable apparemment. Ses os sont en diamant pur. Une seule dent te rapporterait des super millions. Non, des méga millions de cats. Elle a la langue géante d'une vieille sorcière en rute et de gros bras flasques avec la peau qui pendouille comme du beurre fondu. Certains disent même qu'elle a un groin avec lequel elle caresse les truffes et même les plus beaux guerriers n'ont pas réussi à rattraper cette mégère. Alors, qu'est-ce que je lui réponds ? Comment je peux la trouver ? Pas peur de me montrer. Si je le savais, je l'aurais traqué moi-même et si tu pars à sa recherche, emmène-moi avec toi. Je vois ça comme la dernière volonté d'un vieil homme mourant. T'es bon ? Qu'est-ce qui va pas ? N'est ton pote son train de mourir lentement dans ce monde dur et sans pitié si et en tant que mourant je voudrais voir ce monstre diabolique de mes propres yeux. On dit que si tu lèches son petit tortail c'est dégueulasse tu gagnes le doux pouvoir d'immortalité. Oh, et qu'un baiser d'amour transformera l'embête en magnifique homange qui exaucera toutes tes caprices les plus fous. Complètement, je t'arme, celui-là. Je me demande si on va s'éloigner. Alors, en temps normal c'est ce que je ferais. Je m'éloignerai. Sache parole. Joanne-toi. On va la trouver ensemble. Tu n'as pas l'air ça d'esprit. Mais moi je l'engage. De toute façon je vais le foutre à la mine le mec. Oh putain, sérieux quoi. Complètement, je t'arme le gars. Complètement, complètement, je t'arme. Bon, je l'ai eu gratuitement. Et il n'est pas partout en plus. Alors, on va voir les travaux. Il est déjà à 5 ça c'est cool. Il n'a pas de négatif. Allez, c'est bon. Tu viens. Où êtes-vous les amis ? On a recruté un mec complètement starb qui va prendre la relève d'ailleurs de toi parce que toi t'es vraiment mauvais en travaux. Toi, tu vas aller vendre ce que tu as. Tu vas aller récupérer le sac à dos de milléna. Ça te fera travailler la force aussi au passage. Tu vas laisser un petit peu de nourriture à milléna. Tu vas pouvoir manger parce que t'as pas mangé. Tu récupères ce qu'il y a là. Et puis tu vas venir au bar pour vendre tout ça. Voilà, ça nous fera des petits sous-sous en plus. Excusez-moi. Je vais boire un coup. Moi, j'espère que le pirate pervers robot on pourra lui reparler plus tard et qu'on pourra peut-être le recruter. Déjà, j'aime bien ses stats et puis il a l'air plutôt cool. Lui, il coûte cher franchement pour des stats mais il est dans le négatif en plus ou quoi ? Bon, j'en veux pas de lui. Je pense qu'on a personne d'autre à recruter ici. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Rhin, Avalon, Free City. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à elle ? Les cités libres d'Avalon. Ça me parle, ça ? On n'est pas déjà parlé, elle ? Elle m'entend dire, « He's a clear what attack at your city. » Ah non, c'est militaire. Bon, allez, on va passer le texte, là, c'est en anglais, donc, tant que je traduise et que je vous le dis, ça va prendre de ça. Tant que ça travaille dans mon cerveau, là, ça va être chaud, là. Euh, blabla. Alors, haha, I would better upgrade tab if you could pay for me, I would join. Ah, par contre, ça je comprends. Elle peut nous joindre pour 504 seulement. Bah, c'est parfait. 504, c'est, elle a des stats très convenables. Voilà, quoi. Ça, ça coûte pas cher, cette main d'oeuvre. Ça, c'est donné. Voilà. Bah, écoute, toi aussi, tu vas aller bosser à la mine. En plus, t'as la gueule de l'emploi, sincèrement. Milena. Milena, alors, toi, t'es vraiment en mode détente, elle, donc, elle va le rester en mode détente, Milena. Ça lui va bien. Rin, tu vas bosser. Bon, ce qui serait bien, c'est que je récupère, enfin, avec tout ça, il va me falloir quand même de la nourriture, pour tout ce beau petit monde. Milena, écoute, tu vas les protéger, pour l'instant. toi, il va falloir que tu achètes quand même un petit peu de nourriture pour tes nouveaux compères. salement 10, ça, c'est pas terrible. 5, ça nourrit même pas, ça, sérieux. Scorpion, il est où, au fait ? Il est complètement zappé, lui. Laszlo, tu vas me chercher de la nourriture pour les petits travailleurs. Où êtes-vous, les marchands ? Où êtes-vous passé ? Jamais à votre poste, sérieux. C'est pas sérieux, ça. Toi, toi, là, viens donner à manger à moi. Yes, laisse-moi voir. La viande crue, c'est pas grave, on prend du poisson. Le poisson, il est pas donné, hein. Ton poisson pas frais, là. J'ai sûr qu'il est pas frais du tout. Laisse tomber. On va se contenter de ça. On va voir s'il y a un autre marchand. Allez, let's trade. Ça, on fera cuire, c'est parfait. Toi, c'est... Je t'ai croisé, déjà, ou pas ? Je t'ai croisé. Toi, show me your goal. Yes, de la nourriture. Ok, c'est parfait. On fera un petit tonneau à nourriture, là-dedans. Comme ça, ils viendront automatiquement chercher leur bouffe. Ce sera beaucoup plus simple à gérer, ça aussi, plutôt que de le foutre sur chacun. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a de l'argent à faire, ici. Il y a de l'argent à récupérer. Allez, toi, le petit cadavre. Il y a de l'argent à récupérer. Ah bah attends, il y en a déjà deux, là. Ça. Repose, ça. C'est quoi, lui ? C'est un bandit. Attends, je vais t'achever, je vais récupérer ton matos, mec. C'est bon, t'es mort ? Allez. Ça, on va le foutre là. Ça, on le prend. On réorganise. On réorganise. Ça, 310. Ça, ça vaut un petit peu des sous. Ça, ça prend beaucoup de place pour ce que ça coûte. Ça, ça vaut rien. Souvent, la chemise, elle coûte vers les 200 et quelques. C'est bien pratique, ça. Ça fait un petit peu des thunes. Toi, on s'en fiche, on récupère ça. Ça aussi, la robe. J'ai plus de place, c'est ça ? T'inquiète pas, on arrive toujours à en trouver un petit peu. Tu ranges ça là, tu mets ça là. Et puis tu vas vendre. Allez, go. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai fait pendant... Pendant un petit moment, histoire de... de faire des sous. C'est que ça prend du temps. Bon, là, on construit. Là, bientôt, on finit le bâtiment. Ça, c'est cool. Du coup, on va être obligé de faire un petit établi de recherche à l'intérieur. Enfin, un atelier, pardon, de recherche. Pum. C'est vrai qu'il faudrait que j'équipe... Ouais, il faudrait que j'équipe. Il faudrait que je file un peu du matos à nos nouveaux venus dans la bande. C'est de la merde, tout ça. Bon, on va voir sur les prochains cas là, ce qu'on récupère. Là, on passe Scorpion. Laszlo. Scorpion. Il va me fabriquer. Un atelier de recherche. Alors, c'est dans Tech. C'est quoi la planning table ? Moderne, laszlo. Ben, il va s'ouvrir. Il va y avoir un plan d'invasion. Ok. C'est utile pour passer le temps ou planifier une invasion. Bon, je... C'est nouveau, ça. Je sais pas à quoi ça sert, exactement. Notre petit établi de recherche, on va le faire là. On va pas faire un truc stylé, on va faire un truc optimisé, quand même. On va le poser là. Allez. Qu'est-ce que ça demande, ça, la construction ? Trois matériaux de construction. Est-ce que j'en avais prévu plus ? Tant mieux. Allez. Mets-toi à la tâche. Toi, pour l'instant, toi, tu vas faire l'ingé. Laszlo. Laszlo, Laszlo, tu nous récupères du matos. Pam, pam. Alors, déjà, il faut voir un petit peu les caractéristiques. Je crois qu'il y en a un. Lui, c'est les arts martiaux, non ? Il me semble. Ouais, en fait, il a déjà un truc. Il lui faudrait plus le pantalon dédié aux arts martiaux. Une veste. Des chaussures. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Des habits de clochard, bien sûr. Une bouteille d'oramme, sérieux. Putain. Oh là 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 là. Ah non, c'est pas ça, je veux faire. Pourquoi je fais pas gaffe. Laszlo, tu récupères le matos sur lui. Hop là, à vendre. À vendre, j'ai dit. Pas la place. Ça fait 300, mec, hein, quand même. Ça fait des sous. Ah putain, ça se cumule pas, c'est vrai. Mauvaise idée. Tu mets ça là. Bah là, ça peut cumuler, là. Et là, je rêve pas, mais la viande. Donc, on va pas se cumuler, bizarre. On avait un truc de différent, j'ai pas fait gaffe. Euh, hop, 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 on les a tous faits, ici. Il y en avait pas un par terre ? Il y a celui-là aussi. Pareil, toujours la même chambre. Ils ont un peu que dalle. Putain, il y en a là aussi ? Ça, c'est jonché de cadavre, le sol. Quoi qu'elle ait les katanas, sabre. Euh... Je lui filerai peut-être ma deuxième arme, là. Bon bonus de défense. Ça lui servira toujours. Plus qu'à lui. Il y avait pas... On va l'achever. Alors ça, c'est quoi, en bas ? Vangry. Et ça ? Il servira échapper. Voilà, on l'achève. Putain, il est résistant, le mec, hein. Il s'accroche, hein. Il s'accroche. Alors, bon, bah ça, j'ai pas la place. Toujours pareil, hein. Allez. Tu vas aller voir Rin. Il file un petit peu du matos. Allez. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Je suis pas en train de la déshabiller. Ça, par contre, c'est vraiment des bonus pour les arts martiaux. Avec le moins 5 en mêlée, c'est pas top. On va le vendre, ça. On va pas lui filer. On peut lui filer... Le sabre, il est pourri. J'ai dit qu'on va lui filer ça. On va lui filer ça, en arme principale. Le sabre, on va le vendre. Chemie, c'est ok. Chapeau, j'ai rien à lui filer. J'aimerais bien vendre son rhum, par contre. Je peux pas faire un peu de place pour le rhum. Voilà. Ops. Ah putain, fallait que... Quelle galère. Mais quelle galère. On va les filer de la bouffe. Et qu'on a toujours pas fait le petit tonneau pour la bouffe, là. Toi aussi, tu prends ça, tu prends ça. Toi, j'ai dit que ta chemise, on allait la changer. Ok, bon, c'est toutes les mêmes. Chapeau, j'ai pas. Pantalon, ben j'en ai pas d'autres. 8, il sera mieux celui-là. Chaussures, j'en ai pas non plus. Et toi, tu te battras au corps à corps. T'as des bonus d'armes martiaux avec cette veste. Ok, on a rien d'autre. Oui, ça c'était pas mieux, on avait dit. Allez. Laszlo. Putain, mais c'est déjà plein ici. On récupère, comme ça ils peuvent bosser. On fait un petit feu de camp pour mettre la nourriture crue. Comme fire. Confirme. On y fout la bouffe. Milena, tu récupères la bouffe. Tiens, et tu la feras cuire, pour la peine. J'ai vu de viande crue ? Ah bon, ben c'est bon alors. Tout va bien. Quoi que non, c'est plutôt qu'il va récupérer la bouffe. Parce qu'elle, elle va récupérer ce qu'il y a de cru. Laszlo, tu repars avant de tout ça. Bon, je pense que de toute façon là, ça va pas être hyper passionnant. Donc là, je vais fabriquer, je vais devoir peut-être faire des recherches, fabriquer ce que j'ai à fabriquer pour faire tout ce qu'on a dit. Je vais m'occuper de tout ça. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce let's play. Je sais pas combien de temps il dure. Je verrai si c'est qu'une demi-heure à ce moment là. Je ferai une suite d'une demi-heure pour en faire qu'un seul let's play. Sinon, bah écoutez, je poursuis tout ça. Je nous construis, donc, stock de cuivre, tonneau pour la bouffe. J'automatise le boulot. Et puis, je vois s'il y a une ou deux personnes à recruter. Sinon, on partira avec notre petit groupe. Scorpion, Tornado, Laszlo, Milena. A l'aventure. Histoire un petit peu d'améliorer leurs compétences. De chercher peut-être d'autres aventuriers pour qu'on soit un plus gros groupe de guerriers pour augmenter les stats. Ça pourrait être pas mal. Et voilà, bah écoutez, allez. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.